Bonjour, l'erreur que font 99% des coachs sportifs, c'est de partir tête baissée pour aller chercher des clients. Or, il y a un truc hyper important qu'il faut que tu fasses et qui va démultiplier ton résultat. Il faut que, avant de partir à la chasse quelque part aux clients, tu saches qui tu es et ce que tu fais. Ça paraît simple et évident et tu vas dire « oui, mais ça je le sais ». Ben non, tu ne le sais pas. Parce que qui tu es, c'est qu'est-ce qui fait ta différence. Qu'est-ce que tu vas mettre en place qui fait que tu es différent d'un autre coach et quelle est ta personnalité dans ton coaching ? Dans quel univers tu amènes les gens ? Et qu'est-ce que tu fais ? Qui est-ce que tu aides ? Qui tu vas aider ? Et qu'est-ce que tu vas leur amener surtout ? Ça, il faut que tu le saches. Dans ta communication, c'est juste « je suis coach, bonjour, cherche des coachings », ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu ailles chercher les gens en leur disant « moi, je vais vous aider à ne plus avoir mal au dos ». Tous les matins, quand vous vous lèverez, maintenant, vous pourrez vous lever d'un coup sans avoir besoin de vous déverrouiller pendant trois quarts d'heure et vous pourrez faire ce que vous voulez dans la journée sans vous soucier d'avoir mal au dos. Il faut que tu ailles chercher des mots impactants comme ça qui vont vraiment dire aux gens « vous avez mal actuellement, grâce à mon travail, à ma méthodologie, vous n'aurez plus mal au dos du tout ». Ça, ça va, tu vas faire de poids sur ce que tu veux. Il faut que ce soit clair, net et précis. Ce que tu es et ce que tu fais. Réponds à ça d'abord, communique à bloc après, tu verras que les clients viendront. Tu ne fais pas ça, tu as beau communiquer, tu ne crois pas que les clients. Pour moi, finalement, les choses sont simples et claires. Ces deux choses sont en place et tu auras des résultats. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur comment faire en sorte de mettre ta personnalité dans un coaching et comment faire en sorte de définir la différenciation, ce qui va fonctionner et ce que tu dois mettre en place pour définir une communication ciblée, tu as cliqué sur la clé en dessous, on prend rendez-vous ensemble et on fait un bilan ce que tu fais actuellement en modifiant ce qui ne fonctionne pas, en gardant ce qui fonctionne. Moi, je te fais une bonne journée, je te dis bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada